Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous poursuivons et terminons notre série sur les contes et légendes. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux artistes. Nous sommes allés à la rencontre de Bruno Brucero, dessinateur et illustrateur. Quand je dessine, au départ, le premier coup de crayon, je ne sais pas vraiment où je vais. Je laisse faire. Et ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voire toute une matinée, une soirée. Et fatalement, il se passe quelque chose, fatalement. Inutile d'essayer de compter le nombre de dessins qui ont pu ainsi voir le jour. Car cela fait 30 ans que Brucero se laisse guider par cette errance graphique, depuis que l'adolescent breton est tombé dans le fantastique. La part de légendes, de rêves, qui est incluse dans cette culture bretonne, forcément fascinait l'enfant que j'étais. Et il y a aussi le côté des possibles que cet univers procure. C'est-à-dire que vraiment, c'est infini. Des dragons au corrigan, en passant par des êtres mi-végétaux, mi-humains. Si le dessinateur aime varier les styles, la précision de son trait, elle reste la même. Un lutin comme ça, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ensuite, le dessin suivant, ça risque d'être peut-être plus sombre, peut-être plus graphique. Dans ses deux derniers livres, réalisés en collaboration avec Pascal Lamour, Brucero a mélangé ses passions pour la nature et les légendes. Désormais, c'est avec Pierre Dubois, le célèbre elphicologue, que l'illustrateur travaille. Une personnalité qui l'a beaucoup influencée. Ensemble, ils envisagent un ouvrage féerique, bien sûr, mais moins stricto-celtique. Il y aura toujours de la Bretagne, forcément, mais d'être un peu plus universel. Parce que je pense qu'en parlant un plus grand nombre encore, on va pouvoir servir la cause de notre région, de notre patrimoine. Les fans devront toutefois être patients, car ce nouvel ouvrage ne sortirait pas avant 2018. Rome ne s'est pas faite en un jour. Bonjour Nicolas Mésalira. Bonjour. Nous sommes ici dans la librairie du Centre de l'Imaginaire Arthurien. Vous avez ici un bel échantillon de toutes les œuvres qui ont été inspirées par le légendaire. Les contes et légendes ont inspiré énormément d'artistes. Ce n'est pas en tout cas une histoire récente. Non, effectivement, tout cela vient des mythes. Alors, ce sont même les premières histoires qu'on se racontait, il y a très longtemps, autour du feu. Et puis, c'est passé dans la littérature. Littérature orale, d'abord. Littérature écrite, ensuite. Alors, par l'entremise des bardes, peut-être bien, de nos vieux bardes celtiques. Et puis, il y a une passion vraiment médiévale au XIIe, XIIIe siècle, dans l'Europe entière, autour de la légende arthurienne, ce qu'on appelait la matière de Bretagne. Une passion qui nous suit toujours, qui va être reprise au XIXe, par les romantiques, beaucoup, en Angleterre. Et ensuite, il y a une reprise assez intéressante en France par les surréalistes. Louis Aragon va écrire un grand poème qui s'appelle Brosséliande, assez méconnu dans les années 40. André Breton viendra même ici, fera le voyage à Brosséliande. Plus près de nous, Julien Gracq avec le roi pêcheur. Et puis ensuite, un moment moderne dans lequel on est d'héroïque fantaisie, de reprise incessante de cette légende. À l'écrit et puis, bien sûr, bientôt, très bientôt, à l'écran maintenant, où l'écran s'est emparé aussi des contes et légendes. L'imaginaire, le légendaire a inspiré énormément d'auteurs, d'écrivains, mais aussi des artistes, photographes, musiciens. Oui, effectivement, tous les artistes vont s'en saisir. Depuis le début, j'allais dire presque. L'enluminure du Moyen-Âge, mais ensuite la musique. La légende arthurienne, par exemple, c'est Purcell aussi, le semi-opéra sur le roi Arthur. C'est Wagner avec trois grands opéras arthuriens au Moyen-Âge, Parsifal, Lohengrin, Tristan Iseut. Donc la musique s'en est saisie jusqu'à aujourd'hui. Des artistes, des créateurs contemporains comme Laurent Woulzy, comme Dolan Leroy, pourquoi pas d'ailleurs, Alan Stivel, vont travailler tous ces thèmes-là. Et puis l'illustration, bien sûr, alors l'enluminure du Moyen-Âge, les graveurs, le maître graveur Gustave Doré, les pré-Raphaëlit, l'école anglaise des pré-Raphaëlit. Et puis toute la nouvelle école d'illustration sous le patronage de John O, Alan Lee, Brian et Wendy Frard. Et puis le renouveau auquel on assiste depuis une vingtaine d'années. Il y a une belle effervescence autour de tout ça aujourd'hui. Et on essaye, nous, d'être un acteur de tout ça. Merci Nicolas Mézalira. Nous proposons maintenant de revoir ce portrait de Pascal Moguerrou qui s'est passionné pour les Corrigans il y a déjà une vingtaine d'années. Regardez. Des trolls, des elfes, le bien luttant contre le mal, tout petit déjà, Pascal Moguerrou était attiré par la science-fiction des comics américains des années 50. Depuis quelques années, il se penche sur les légendes bretonnes, un royaume inquiétant qui, à travers le graphisme du dessinateur, séduit aussi bien l'adulte que l'enfant. Entre autres, il y avait le bagno, le passeur, le pendant maritime de Lancoup et Lancoup. Et c'était, malgré l'aspect angoissant, terrifiant, la facture de ces deux dessins, c'était souvent vers ces deux-là que les plus petits allaient. Depuis, Pascal s'est penché sur les Corrigans. À travers les mauvais coups qu'ils peuvent jouer aux humains, c'est un peu la nature qui se venge de sa mauvaise fille, l'espèce humaine. D'ailleurs, le dessinateur, un brun animiste, semble les comprendre et pardonne aux Corrigans leur véléité malicieuse. Ce sont des gamins, des joyeux lurons, des bouffons, en fait, les plus grosses farces qu'ils pourront réaliser au détriment de l'humain. Ça les mettra dans une joie ineffable. Alors, avant de croiser un Corrigan sur la lande ou dans la forêt, sachez l'identifier. Pour savoir s'il est bien luné, observez-le sur les planches de Pascal Mauguerrou, au Centre culturel de Landerneau ou aux éditions Avis de Tempête. Et c'est la fin de notre itinéraire consacré aux contes et légendes. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous replonger dans ce patrimoine. Avant de nous quitter, saluons la mémoire d'Albert Poulin. Il était un collecteur, un conteur du pays galop. Il s'est éteint début octobre. C'était un monument de la culture galaise. Bonne soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada